Bonsoir à tous, nous sommes le mercredi 5 octobre et le numéro 359 de la Tribune des Travailleurs vient de sortir. Un numéro qui est titré « Ce que l'on veut, c'est l'augmentation des salaires pour qu'on puisse payer nos factures ». C'est le cri d'un travailleur de Charleville-Mézières, un ouvrier de Stellantis qui est en grève avec ses collègues. Grève réalisant l'unité d'action de l'ensemble des organisations syndicales pour l'augmentation des salaires. Une grève comme il y en a des centaines d'autres en ce moment, dans des centaines d'entreprises dans tout le pays. Parce que cet ouvrier, comme des millions de familles ouvrières, est confronté à ce que nous expliquons en page 3, le choc quand on passe à la caisse du supermarché en découvrant le montant des sommes à payer pour quelques courses. À cela, les travailleurs répondent par une exigence de plus en plus développée, celle que nous développons chaque semaine dans le journal, l'augmentation générale des salaires, le blocage des prix. La Tribune des Travailleurs publie cette semaine un reportage dans les manifestations du 29 septembre qui ont rassemblé plusieurs centaines de milliers de travailleurs en grève à l'appel d'un certain nombre d'organisations syndicales. Les travailleurs qui sont allés manifester, qui se sont mis en grève ce jour-là, comme ceux qui font grève dans les multiples actions de classe qui se déroulent dans le pays, sont unanimes. La flambée des prix, la crainte de ne pas pouvoir payer ces factures de chauffage cet hiver, les amène à avancer leur légitime revendication, l'augmentation des salaires, le blocage des prix. Dans les diffusions de la Tribune des Travailleurs, comme nous le racontons, cette révolte, cette colère, cette indignation s'exprime. « Je mange un jour sur deux pour pouvoir nourrir mes enfants », explique une mère de famille qui nous achète le journal dans une des diffusions de la région parisienne. C'est la réalité qui est vécue par des millions et des millions de familles et qui rend plus que nécessaire l'unité des travailleurs et de leurs organisations pour exiger l'augmentation des salaires, le blocage des prix, et pour cela, prendre les milliards là où ils sont, c'est-à-dire dans les poches des actionnaires, c'est-à-dire dans les centaines de milliards que le gouvernement Macron a versés dans les poches des entreprises du CAC 40 depuis deux ans, plus de 629 milliards d'euros pris dans les fonds publics pour être donnés aux grandes entreprises, aux capitalistes, et bien sûr dans le budget militaire qui va encore augmenter l'année prochaine après avoir augmenté toutes ces années précédentes, notamment pour alimenter la guerre de Biden, de Macron, de Poutine, de l'OTAN qui se développe à l'est de l'Europe. Alors à ce sujet, l'éditorial de la Tribune des travailleurs cette semaine en revient sur le débat qui a eu lieu il y a deux jours à l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale avait à son ordre du jour un débat sur l'Ukraine, une communication de la Première ministre, Mme Borne, qui s'est félicitée, je cite, « Nous avons multiplié les livraisons de matériel militaire à l'Ukraine, nous avons formé les soldats ukrainiens, nous avons renforcé notre dispositif sur le flanc est de l'OTAN, nous avons pris la tête de la mission de l'OTAN en Roumanie, où stationnent, rappelons-le, des centaines de soldats français, pronostiquant que, je cite, le conflit d'Urva, Mme Borne conclut, « La fourniture de matériel militaire et les sanctions sont les deux piliers de notre soutien à l'Ukraine. » La fourniture de matériel militaire, c'est-à-dire des milliards d'euros d'armement qui sont transférés à l'OTAN en Ukraine pour alimenter la guerre. Les sanctions, c'est celles qui sont prises contre la Russie et qui, on le sait, ne frappent pas d'abord les oligarques, mais d'abord le peuple russe. Eh bien, l'éditorial revient sur ce fait extraordinaire. « Aucun intervenant, parmi les différents groupes politiques qui se sont succédés à la tribune, aucun intervenant n'évoquera la co-responsabilité de Biden, de Macron, de l'OTAN. Les sanctions, aucun orateur n'en contestera le principe, pas plus que le principe de la fourniture d'armement ou la place de la France dans l'OTAN. Qu'il s'agisse des orateurs du Parti socialiste NUPES, de la France insoumise NUPES ou du PCF NUPES, aucun orateur ne va mettre en cause l'engagement de l'OTAN dans cette guerre, l'engagement du gouvernement Macron, de Biden, ni même le concept de ces sanctions qui frappent d'abord le peuple russe. « Comme s'il n'était pas évident, souligne l'éditorial, que cette guerre est une guerre qui n'a aucun intérêt, dans lequel les peuples russes, ukrainiens, les peuples d'Europe n'ont aucun intérêt, comme s'il ne s'agissait pas d'une guerre pour les intérêts des capitalistes et de l'impérialisme. » Alors, l'éditorial conclut « Aucun consensus n'est acceptable avec le gouvernement Macron-Borne, puisque la Première ministre s'est félicitée de ce large consensus qu'elle a constaté à l'Assemblée nationale. Aucun consensus n'est acceptable avec le gouvernement Macron-Borne, car la politique de guerre qu'il mène à l'extérieur est le corollaire de la politique de guerre qu'il mène à l'intérieur contre les travailleurs et la jeunesse. » L'éditorial conclut en donnant rendez-vous à toutes et tous au meeting international contre la guerre qui se tiendra le samedi 22 octobre prochain. Nous y affirmerons l'unité, la fraternité des travailleurs et des peuples du monde entier en disant « D'une seule voix et dans toutes les langues, à bas la guerre et l'exploitation, ni Poutine, ni Biden, ni Macron, troupes russes hors d'Ukraine, troupes de l'OTAN hors d'Europe, démantèlement de l'OTAN, troupes françaises hors d'Afrique. » Oui, nous donnons rendez-vous à tous nos lecteurs, à tous ceux qui, dans les entreprises, dans les localités, militants de toutes organisations politiques et syndicales du mouvement ouvrier, se reconnaissent dans la nécessité impérieuse du combat contre la guerre, du combat pour l'unité des travailleurs et des peuples du monde entier, du combat donc contre les gouvernements fauteurs de guerre qui mènent cette guerre à l'extérieur et à l'intérieur. Nous leur donnons rendez-vous ce samedi 22 octobre et la tribune des travailleurs cette semaine rend publique la liste des orateurs qui prendront la parole à la tribune, des orateurs d'Afghanistan, des orateurs d'Allemagne, de Biélorussie, de Russie et d'Ukraine, des orateurs du Burkina Faso, des orateurs des États-Unis, de France, de Grande-Bretagne, de Palestine. Vous les découvrirez en lisant ce numéro de la tribune des travailleurs. Faites connaître autour de vous la liste des orateurs du meeting pour inviter travailleurs, militants, jeunes à participer à ce meeting le samedi 22 octobre et à le financer, à le soutenir financièrement parce que ce meeting coûte cher, parce qu'il sera suivi une semaine plus tard de la Conférence mondiale contre la guerre et l'exploitation pour l'international ouvrière et d'une rencontre internationale de femmes travailleuses qui auront lieu en région parisienne les 29 et 30 octobre. Et oui, ces initiatives sont indispensables pour aider le mouvement ouvrier à l'échelle internationale à se regrouper sur un axe de combat contre la guerre, de rupture avec la politique de guerre. Alors, il y a beaucoup d'autres questions politiques qui sont traitées cette semaine dans la tribune des travailleurs. On parlait de guerre à l'intérieur menée par le gouvernement Macron qui est le corollaire de la guerre de l'OTAN à laquelle il participe à coups de dizaines de milliards. Vous lirez dans la tribune des travailleurs ce reportage dans le département de la Somme, dont le conseil départemental a voté qu'il serait un département pilote, un département d'expérimentation du fameux RSA conditionnel annoncé par Macron. Le RSA conditionnel explique une allocataire du RSA dans notre journal, c'est le fait qu'on va exiger des allocataires du RSA qu'ils travaillent de 15 heures à 20 heures par semaine, gratuitement, dans des entreprises ou dans des collectivités. S'ils refusent le prétendu travail que l'on leur propose, on pourra cesser de leur verser ces allocations, allocations par ailleurs qui ne seront plus versées par le département, mais par l'entreprise ou la collectivité qui utilisera ses allocataires pendant 15 à 20 heures par semaine. C'est du travail gratuit et d'ailleurs une conseillère départementale d'Hivergauche explique dans notre journal pourquoi au conseil départemental elle a voté contre cette mesure préconisée par Macron et que Macron veut expérimenter avant de le généraliser à tout le territoire national en 2024. On lira évidemment dans le journal les reportages sur les grèves, on en parlait, les grèves qui se multiplient notamment dans le groupe Stellantis à Charleville-Mézières, à Sochaux, où les travailleurs se rassemblent avec les organisations syndicales pour l'augmentation des salaires. Grève au conseil départemental, rassemblement au conseil départemental de Seine-Saint-Denis contre les mesures appliquées par une majorité départementale de gauche, NUPES, qui applique les conséquences de la loi de transformation de la fonction publique. On lira évidemment les éléments d'information sur la situation dans l'éducation nationale et notamment la prétention du gouvernement d'associer les organisations syndicales à la, comme ils l'appellent, co-construction de la dislocation du droit à l'instruction à travers ce Conseil national de la refondation pour l'éducation qui a été annoncée par le ministre, une politique contre laquelle les enseignants commencent à se dresser, notamment avec cette grève dans l'unité le 18 octobre contre la contre-réforme des lycées professionnels. Dans la tribune des travailleurs également cette semaine, l'actualité politique est une nouvelle étape de la crise de décomposition de la Ve République, avec la situation qui peut sembler étrange d'un ministre de la justice devant la justice, d'un président bis mis en examen. C'est la nature même des institutions de la Ve République qui ressort aujourd'hui à travers ces affaires. La page « Femmes travailleuses » mensuelle cette semaine, dans la tribune des travailleurs, qui rend évidemment hommage aux mobilisations démocratiques des femmes en Iran, mais qui rend compte également du combat de la commission « Femmes travailleuses » du POID qui était présente dans les manifestations du 28 septembre pour la défense du droit à l'IVG et pour la défense des moyens permettant d'exercer ce droit, comme le POID l'a exprimé dans ses rassemblements, et également un certain nombre de témoignages de la situation des femmes travailleuses. Une accompagnante d'élèves en situation de handicap à ESH qui explique qu'on ne peut pas vivre avec 750 euros par mois, ou encore les ouvrières de chez Camailleux, qui ont été jetées à la rue du jour au lendemain par la mise en faillite de ce groupe. Le Parti Ouvrien Dépendant-Démocratique, cette semaine, a publié une lettre du Bureau national aux adhérents, qui est reprise dans le journal, lettre qui annonce que le Parti Ouvrien Dépendant-Démocratique manifestera sous ses drapeaux et sous ses propres banderoles, le dimanche 16 octobre, dans la marche contre la vie chère qui est convoquée par la France Insoumise. Les désaccords du Parti Ouvrien Dépendant-Démocratique avec la France Insoumise sont connus, en particulier le vote du 19 mars 2020, accordant 343 milliards d'euros aux capitalistes, ou encore les récentes prises de position des eurodéputés de la France Insoumise au Parlement européen les 1er mars et 7 avril dernier, se prononçant pour le soutien à l'OTAN. Ceci étant dit, toute possibilité d'avancer dans la cause de l'unité pour l'augmentation des salaires, le blocage des prix et un certain nombre de revendications qui sont mises en avant par l'appel à la marche du 16 octobre ne doit pas être négligée. C'est pourquoi le Parti Ouvrien Dépendant-Démocratique manifestera sous ses drapeaux avec ses propres mots d'ordre et il invite ses adhérents, les sympathisants, les travailleurs, militants et jeunes qui partagent ces mots d'ordre à manifester avec lui le 16 octobre. Toutes ces revendications légitimes, nous le dirons, nécessitent des moyens et le POID l'affirme, ces moyens, ils existent. Ils existent dans les 629 milliards versés par le gouvernement Macron depuis deux ans aux capitalistes du CAC 40, ils existent dans les sommes gigantesques englouties dans le budget militaire qui alimente la guerre, ils existent dans les poches des actionnaires qui ont engrangé 44 milliards de dividendes en un seul trimestre. Ces milliards doivent être réquisitionnés pour permettre l'augmentation des salaires, l'augmentation des retraites et des minima sociaux, pour permettre le blocage des prix et des factures et des loyers, pour permettre le maintien de tous les emplois, pour permettre de financer à hauteur des besoins les hôpitaux, les écoles. C'est ce que nous dirons sous les drapeaux du Parti ouvrier indépendant démocratique qui manifestera avec son cortège le 16 octobre et que nous appelons travailleurs, militants et jeunes à rejoindre. Pour terminer, la Tribune des travailleurs cette semaine publie dans la page des jeunes un certain nombre d'éléments qui nous alertent sur la situation dramatique qui est faite à la jeunesse, en particulier le projet que le dispositif Parcoursup s'appliquerait aux étudiants en master dès l'année 2023 et également l'appel de la Fédération des jeunes révolutionnaires à l'accueil inconditionnel de tous les jeunes russes ukrainiens qui fuient la guerre, qui fuient la mobilisation décrétée par Poutine et la guerre de Poutine, Zelensky, Biden, Macron à l'est de l'Europe. L'actualité internationale cette semaine, c'est bien sûr les élections au Brésil. Nous lirons une correspondance de nos amis au Brésil. C'est un véritable hiver de mécontentement qui inquiète le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies et qui prend notamment la forme cette semaine de la multiplication des grèves pour l'augmentation des salaires, pour le blocage des prix en Belgique et en particulier une grève des cheminots qui commence aujourd'hui. L'actualité internationale, c'est aussi le coup d'État au Burkina Faso et puis, bien entendu, c'est la poursuite de la guerre à l'est de l'Europe. Les États-Unis vont accorder à nouveau 12 milliards de dollars d'armement à l'Ukraine. C'est ce qui vient d'être voté par le Sénat des États-Unis, ce qui porte à la somme gigantesque de plus de 100 milliards de dollars, les sommes attribuées depuis sept mois par les États-Unis et leurs alliés à l'armée ukrainienne pour alimenter cette guerre dont l'OTAN porte la responsabilité avec Poutine. Poutine, justement, qui a décrété la mobilisation de 300 000 hommes dans son armée pour alimenter la guerre en Ukraine, ce qui provoque une véritable révolte, révolte des femmes, des mères, des épouses de soldats mobilisés, révolte des soldats eux-mêmes qui commencent à s'exprimer, les soldats mobilisés qui commencent à s'exprimer, y compris dans les rangs de l'armée. Vous le lirez, ce sont des documents exclusifs dans la tribune des travailleurs cette semaine. Tout cela nous ramène à un rendez-vous. Ce rendez-vous, c'est le meeting du 22 octobre, un meeting international, un meeting contre la guerre, un meeting pour l'unité des travailleurs du monde entier contre les gouvernements fauteurs de guerre, contre le système capitaliste fauteur de guerre et d'exploitation, un meeting pour que le mouvement ouvrier à l'échelle internationale rompe avec les gouvernements fauteurs de guerre et se mobilise pour arrêter le bras de ceux qui nous conduisent vers un conflit mondial. Faites connaître ce rendez-vous, faites connaître cette échéance, inscrivez-y vos voisins, vos amis, vos camarades de syndicats pour venir grouper à ce meeting pour construire la force à l'échelle nationale et internationale qui combat pour en finir avec la guerre et en finir avec l'exploitation. Rendez-vous la semaine prochaine avec le numéro 360 de la Tribune des travailleurs. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501